... Il est une légende vivante. Il est le théâtre du XXe siècle et du XXIe aussi. Il est le cinéma italien, entre autres. Il est une voix grave, profonde, envoûtante. Il est tourmenté, sensible, cérébrale. Il est le rêve de tout journaliste amoureux de théâtre et de poésie. Il est cette semaine dans VIP. Il est Laurent Terzièf. Laurent, merci. Merci d'avoir accepté cette invitation. Vous apparaissez peu à la télévision. Elle en prend d'autant plus de valeur, votre acceptation. Pourquoi décide-t-on un jour, ma question sera un peu générale, mais pourquoi décide-t-on un jour de monter sur scène, de monter sur une scène, Évidemment, c'est un choix personnel. C'est un choix grave, d'ailleurs. Je pense qu'il ne faut pas se laisser entraîner par les grands mots, par la vocation, des choses comme ça. Il faut surtout se regarder dans une glace et se dire si on a vraiment... C'est une question difficile. Si on a vraiment quelque chose à apporter aux gens. Je crois que c'est ça le critère. Ce n'est pas savoir si on a la vocation, si on l'a de toute façon. Mais enfin, je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Et c'est un choix difficile, un choix risqué, disons, parce que, comme dans beaucoup d'autres domaines, il y a des gens qui restent sur le bord de la route. Il y a des laissés pour compte. Je crois qu'avant tout, le fait du théâtre, c'est exploiter dans un but artistique, l'instinct ludique qui existe chez chacun de nous. Le ludisme est induit dans l'homme. Je fais les animaux aussi, d'ailleurs. C'est comme ça qu'on... C'est en jouant qu'on apprend à se défendre, à trouver sa nourriture. Et les fils des hommes, ils apprennent aussi des choses en plus. Essayer de comprendre la vie, du moins essayer d'apprendre à vivre, de développer leur sensibilité, leur affectivité. Mais en tant qu'art théâtral, c'est se mettre à l'écoute du monde, bien sûr. C'est en devenir, si vous voulez, la caisse de résonance. Moi, j'étais plutôt un garçon introverti. Et je crois que le théâtre, en partie, est guéri de mon introversion en me faisant accepter une image hostile, qui m'apparaissait comme hostile, du monde. L'accepter en l'intériorisant, d'ailleurs. Tandis que j'extériorisais un monde intérieur qui pesait un peu trop lourd sur ma poitrine, comme chez beaucoup d'adolescents. Mais enfin, je crois que c'est surtout tendre, un miroir au public, un miroir qui reflète l'histoire de la vie des hommes. Mais pour ce qui est du théâtre, à travers l'expérience du langage. Je dirais même à travers l'expérience sans cesse renouvelée du langage. On dit qu'il n'y a de concret dans la vie que le présent. Et je trouve que c'est justement un des merveilleux paradoxes du théâtre de rendre ce présent saisissable. Ce présent qui n'existe pas, je crois, dans la vie pour l'homme. Je crois que le présent, c'est du passé en train de se faire. Oui, c'est vrai. Mais le théâtre peut rendre saisissable ce présent dans le cadre d'une cérémonie théâtrale. Dans la mesure où le... Comment dirais-je ? Le théâtre apparaît comme... Ah oui, c'est Adamov qui disait ça. C'est une définition superbe du théâtre comme un temps réinventé dans un espace transfiguré. Il disait également une pièce de théâtre doit être le lieu où le monde visible et le monde invisible se touche et se heurte. C'est ça, voilà. Adamov, oui, bien sûr. Le théâtre d'Adamov, c'était ça. C'était aussi... qui partait d'un théâtre absolument littéral, un théâtre de gestes et de mots, mais qui s'intéressait avant tout, même dans les deux manières d'Adamov. Il y avait un Adamov première manière, un Adamov seconde manière, l'Adamov engagé, n'est-ce pas, qui avait beaucoup de mal à vivre parce que c'était un homme blessé, un homme écorché. Et il a trouvé un appui dans le marxisme et l'hénisme. Il a été dans les pays de l'Est, il a vu des jeunes qui faisaient de la gymnastique dans les stades et ça... Ça l'a rassuré. Ça l'a rassuré, ça l'a rassuré. Mais enfin, ce qu'il y a de très beau dans son théâtre, c'est qu'il tient compte de l'homme et de ses fantômes, mais aussi des autres hommes et partant de leurs fantômes. Et cela dans un espace qui n'est pas du tout fantomatique et qui est au contraire très concret. Et surtout, ce que je retiens de lui de très beau, c'est que c'est un théâtre qui s'efforce de distinguer la part de la névrose collective et de la névrose individuelle. Et ça, c'est un des rares auteurs qui m'a donné cette impression-là. Est-ce que vous vous êtes senti obligé, obligé, dès le départ, au moment où vous avez pris ce risque, comme vous dites, même si peut-être qu'on n'est pas très conscient du risque qu'on prend quand on décide d'être acteur, quand on est jeune, mais est-ce que vous vous êtes senti obligé de faire de votre vie une œuvre d'art ? Non, enfin, non, non, je ne pense pas, je ne pense pas. Non, parce que c'est une œuvre, c'est une formule qui... Oui, je sais, elle revient très souvent dans les commentaires, mais enfin, je pense que c'est une façon esthétisante de voir la vie, un peu superficielle. Je ne pense pas. Je pense que faire une vie, c'est établir des sommes d'expérience. Sur ce plan-là, je suis un existentialiste basique. Je pense qu'on est ce qu'on fait et rien d'autre. Donc, voilà. Vous, on ne va pas faire toute votre filmographie, théâtrographie, vous avez fait énormément de choses. Est-ce que vous trouvez encore le temps de perdre du temps, justement ? Ah oui, bien sûr. Bien sûr, oui, c'est indispensable même dans ce métier de perdre du temps. C'est-à-dire d'essayer d'être, de ne pas s'arc-bouter à l'action, d'essayer de prendre sa distance avec les choses. Et ça, c'est une façon de perdre du temps, forcément. Une façon d'être sage, aussi ? Oui, c'est-à-dire que c'est... Faire du théâtre, c'est perdre du temps, parce que, justement, le théâtre vous donne une espèce de distance par rapport aux événements qui nous aident, justement, à accepter le monde absurde et cruel et injuste, quelquefois. On a beaucoup trop dit ou écrit qu'il n'aimait pas tourner au cinéma. Or, c'est faux. Il adore tourner pour le 7e art. Lui, le jeune premier de la Nouvelle Vague. Lui, acteur d'un cinéma italien inoubliable, le cinéma de Pasolini, Rossellini, Bolognini. Et c'est ce cinéma italien italien que nous allons évoquer, celui de la grande époque. Laurent Terzia, je dis le cinéma italien de la grande époque parce qu'aujourd'hui, il est un petit peu exsangue ce cinéma italien. Oui, bien sûr, c'est dommage. À une époque, on tournait autant de films que la France, sinon plus. La France tournait 200 films par an et je crois que l'Italie est un peu plus, 250. Oui, c'était une très grande époque. C'est dommage parce qu'il s'est sinistré à cause de... On a... au nom de la démocratie, de la liberté, de la liberté de marcher, plutôt, avec ses chaînes de télévision du jour au lendemain. Les télévisions italiennes sont arrivées comme ça. Il y avait 20 chaînes du jour au lendemain. Les gens avaient choisi entre 20 films par jour. C'était... C'est... L'industrie a sombré. En même temps, ne tapez pas trop sur la télévision parce que c'est elle qui permet aujourd'hui de revoir les fameux classiques. Bien sûr, oui. Non, je ne t'ai pas du tout sur la télévision. C'est un peu de cinémathèque. Non, mais nous, on avait, à l'époque, on avait une télévision qui était beaucoup plus dirigiste et dirigée. Si je puis dire, c'était la voix de la France, n'est-ce pas ? Et alors, le soir, il ne fallait pas... On avait que deux chaînes. Avec deux chaînes, on ne pouvait pas donner trop de films. Et puis, les producteurs français se sont très bien défendus aussi. Ils ont établi des quotas, etc. Voilà. Et comment vous expliquez cet attrait des Italiens pour vous ? Parce que vous avez beaucoup de clients là-bas. Enfin, vous êtes... Oui, je ne me l'explique pas. C'est comme ça. Peut-être c'est réciproque parce que moi aussi, j'ai beaucoup d'attirance pour l'Italie. C'est un petit peu mon... C'est devenu à la longue ma seconde pays, ma deuxième patrie. Avec une prédilection pour Rome ? Oui, très forte. Qu'est-ce que vous trouvez là-bas pour avoir le plaisir d'y tourner et sûrement d'y aller hors tournage, j'imagine, en vacances, en sévée ? D'abord, on nage dans le beau. D'ailleurs, c'est... Ce qui m'a frappé d'ailleurs dans l'industrie du cinéma, c'est les artisans du cinéma, les costumiers, les décorateurs, les opérateurs. C'est un sens du beau qui est inné. D'ailleurs, ça revient tout le temps de leur langue. On dit tous les cinq minutes qu'ils disent « est belle ». On a l'impression que le monde se partage en deux choses, ce qui est belle et ce qui n'est pas belle. Et cette vision esthétisante du monde, elle vous scie, elle vous convient ? Oui, parce qu'elle n'est pas maniériste, elle est habitée par une espèce de grâce. Vous voyez, même un metteur en scène comme Visconti ou Zourlini avec qui j'ai travaillé, leur esthétisme repose sur des bases profondes. Ce n'est pas fictif. Ce n'est pas du maniérisme, ça correspond à une vision du monde. Même le premier metteur en scène avec qui j'ai travaillé, Bologuini, on pouvait dire que son univers était un petit peu, comment dirais-je, un petit peu vénéneux dans son esthétisme, justement, mais il y avait, c'est l'art, chaque plan de lui était l'image d'un grand artiste. On l'a catalogué dans la catégorie des petits maîtres italiens, je trouve tout ça un niveau très injuste et très mesquin. C'était un grand artiste et c'est avec lui que j'ai découvert le cinéma italien. C'est lui qui vous a lancé en quelque sorte ? Si on peut dire, oui. Dans le pays. Alors, qu'est-ce qui se passe en Italie pour que ce... Parce qu'il y a la Toscane, j'imagine que vous connaissez. La Toscane, Venise, c'est cette beauté-là propre au pays qui se diffuse partout et dans le cinéma. C'est comme ça que vous l'expliquez ? C'est-à-dire qu'en Italie, je ne pourrais pas l'expliquer pourquoi, mais je me sens dans un état d'alerte amoureuse, si vous voulez. Voilà, c'est ça. C'est comme ça. Ça commence le premier jour où je pose le pied sur le sol italien. Je me sens en état d'alerte amoureuse. Je ne veux pas dire, ce n'est pas du tout limité au sens sentimental du terme, mais vraiment, voilà. Je me sens en état d'aimance. C'est ça, c'est un pays qui vous aimante. C'est ça. Donc, chaque départ doit être terrible. Oui, c'est très triste. D'ailleurs, quand je n'ai pas... Là, ça fait deux ans que je n'ai pas mis les pieds en Italie et ça commence à me manquer. Du coup, je vais voir des films italiens parce que d'entendre parler la langue, ça, ça me met déjà de bonne humeur. Et s'il y avait peut-être votre prédilection à vers Rome, un seul monument que vous recommanderiez qui est cher à votre cœur ou qui vous parle particulièrement ou un quartier ? Le Dôme. Le quartier du Panthéon. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Parce que j'ai l'impression d'être au fond des âges quand je suis place du Panthéon. Oui, vraiment. D'ailleurs, c'est le cœur de Rome. Vous voyagez, en fait. Et vous nous faites voyager en même temps. Chez vous, c'est vrai que vous avez décidé qu'on parle de cinéma italien. Je vous ai entendu dire que le moi théâtreux était indissociable du moi non théâtreux. C'est pareil pour le cinéma, c'est ce que vous êtes en train... Oui. C'est le vous acteur qui est indissociable du vous tout court. Bien sûr. J'ai découvert le cinéma italien parce que j'ai débuté avec des gens comme en France comme Carnet, Lara qui étaient des très grands metteurs en scène. Surtout Carnet. Mais en fait, ils représentaient une espèce de... une forme d'académisme un peu volontariste, un petit peu formel. Un petit peu, voilà. Alors que ce que j'ai découvert dans le cinéma italien, c'est un sentiment de liberté extraordinaire, de fantaisie. D'abord, à l'époque, vous savez, quand on faisait des filles-enfants, il y avait un découpage. Il y avait tant de plans, etc. avec le numéro de l'objectif. C'était incroyable. Ça a disparu, ça, en France. Mais c'était comme ça, à l'époque. Alors que, on peut dire que les Italiens me proposaient des scénarios qui étaient des espèces de torchons. Des torchons élégants, bien sûr, mais quand même des torchons. Il n'y avait pas grand chose de développer. Mais il y avait une fantaisie extraordinaire chez eux. Évidemment, le grand souvenir que j'ai de l'Italie, c'est surtout ma rencontre avec Rossellini pour Vanina Vanini, qui était une nouvelle de Stendhal. Ça aussi, c'était une grande rencontre. la rencontre du Stendhal, amoureux lui aussi de l'Italie et d'un grand italien, d'un grand seigneur italien qui était Rossellini, qui était lui aussi tout à fait imbu de culture française. Et c'était une rencontre passionnante. C'est là-bas que vous aimeriez, je ne vous le souhaite pas trop tôt, mais finir votre vie éventuellement ? Non, je ne crois pas. Pas trop ? Quand même pas. Quand même pas ? Il ne faut pas exagérer. Parisiens dans l'âme, malgré tout. Oui. Je vous remercie beaucoup, Laurent. Son enfance ne fut pas des plus faciles. Fils d'émigrés russes installés à Paris, mais balottés d'une ville à l'autre pendant la guerre, il appartient à une génération traumatisée, une génération à qui on a volé l'enfance, une enfance insouciante et rieuse qu'il n'a donc pas connue. Peut-être le fait d'être acteur, de jouer, est-il une thérapie, une séance de rattrapage d'un temps qu'on ne rattrape jamais, quoi qu'il en soit. Et puis, il y a cette phrase de Rilke dans ses Sonnets à Orphée. Cette profonde, prometteuse enfance, est-elle silencieuse par la suite en ses racines ? Laurent Terzièves, vous la connaissez, cette phrase ? Forcément, vous connaissez tout Rilke. Qu'est-ce qu'elle... Rilke, c'est le poète de l'enfance et de la mort, d'ailleurs. Et de la mort, oui. Qu'est-ce qu'elle vous inspire, cette phrase ? Cette profonde, prometteuse enfance, est-elle silencieuse par la suite en ses racines ? Euh... Il m'inspire l'enfance de Rilke qui n'a pas été gai du tout. Dans laquelle vous vous reconnaissez ? C'est ça. Il veut dire par là qu'il faut... On est tributaire, évidemment, comme on sait de l'enfance. On est programmé pour l'existence par ce qui s'est passé dans les premiers jours de notre vie sur Terre. Mais si ça a été vécu comme un traumatisme, il faut le réinventer. Il faut... La fameuse résilience de Cyrulnik. C'est ça. Il a passé sa vie à se réinventer une enfance qu'il n'avait pas eu. Donc vous aussi, vous avez connu... Parce que parlons-en de votre enfance, vous êtes né quelques années... Vous aviez quoi, 5-6 ans au moment de la guerre ? Je suis né en 35. Voilà. Donc c'est ça, c'est une enfance traumatisante que vous avez connu. Vous avez vu des choses qu'un petit garçon ne devrait pas voir. Oui, mais j'ai eu quand même, juste avant la guerre, que des instants de vie d'enfants plutôt privilégiés. Je me souviens de ma mère qui conduisait une Matford. C'était une voiture qui faisait 20 chevaux à l'époque. On partait en vacances comme ça. C'était un petit peu le rêve. Et puis après, il y a eu un choix douloureux à faire de la part de ma famille parce que l'armistice, il y a eu un choix, c'est-à-dire où on remontait à Paris par une porte qui se refermait, n'est-ce pas ? Ou alors on restait dans le sud de la France. D'où votre maman est originaire, Toulouse. C'est ça. Et ils ont choisi la difficulté, c'est-à-dire de remonter à Paris. Là, ça a été des années très dures. Très, très dures. Ce qui a été très dur pour vous, c'était ce que je disais en introduction, d'être balotté tantôt à droite, tantôt à gauche, soi-disant, pour vous protéger. C'est ça. Et puis on ne savait pas trop quoi faire de nous. Alors on nous envoyait dans des endroits comme ça où il y avait de la famille. Je me suis retrouvé à Rouen au moment de la contre-offensive allemande. Alors j'ai vu des choses évidemment assez impressionnantes parce qu'on était sur Saint-Aignan et je vois encore Rouen presque en flamme. Enfin vraiment, évidemment, je n'étais pas né à Rouen pour trouver ça joli. Et puis je ne sais pas, il y a eu aussi, je me suis retrouvé à Toulouse au moment de la libération. C'est la ville la plus importante qui s'est libérée toute seule. Libération sanglante. Voilà. Et ça a été très sanglant parce qu'il y avait autant de miliciens que de résistants. Et ça a été vraiment une guerre civile aux dimensions d'une ville. Alors vous, vous nous avez déjà dit antérieurement dans la conversation que vous étiez un enfant introverti. Ça n'a pas dû vous aider ce genre d'événement à vous extérioriser ? Oui d'ailleurs, ce qui m'a aidé en grande partie c'est Rilk justement parce que ce que se disait il y a quelques instants sur le théâtre, c'est la poésie de Rilk. Je crois que Rilk l'a ressenti comme ça aussi. La poésie a été pour lui un moyen d'extérioriser un moi profond en lui qui lui pesait en même temps d'accepter en l'intériorisant l'image du monde qui lui semblait hostile et difficile. Vous, votre résilience, si on peut l'appeler comme ça, elle s'est faite finalement par la poésie d'abord mais par le théâtre. Ça a été votre façon à vous de vous réinventer une enfance ? Surtout pour le théâtre. Surtout par le théâtre ? Vous considérez comme ça que le théâtre vous a... Oui mais attention, je ne fais pas du théâtre une thérapie. On l'a bien compris. Une thérapie, oui. Je me souviens qu'en 68 je voyais arriver dans ma loge des jeunes comme ça très résolus et qui disaient il faut me faire jouer. Il faut me faire jouer parce que j'en ai besoin. J'avais envie de dire je ne suis pas la sécurité sociale de la psyché pour accéder à votre désir monsieur ou madame. Vous avez des frères et sœurs. Vous êtes nés qui sont... Enfin, vous êtes nés dans un berceau artistique on va dire avec un papa sculpteur une maman dans le milieu artistique aussi. Vos frères et sœurs sont pas mal dans le milieu. Vous étiez finalement porté quel que soit l'art choisi à être dans cette ambiance-là. Oui, vous savez c'était quand même... Non, c'était à la fois facile et difficile. Difficile parce qu'il faut... il faut sortir de l'Oedipe, n'est-ce pas ? Et pour sortir de l'Oedipe c'est le choix du métier. Et donc, Egal dit une chose quelque part très juste qui dit que l'enfant doit toujours choisir un métier aux antipodes du milieu parental. Et ça, oui, mais je crois que c'est assez vrai. Vous n'êtes pas... En ayant choisi de théâtre vous n'êtes pas aux antipodes. Comment ? Vous n'êtes pas aux antipodes bon, vous n'êtes pas encore des sculpteurs c'est très différent. C'est très différent. Mais ça reste de l'art. Mes parents étaient plasticiens ma mère était céramiste et peintres et mon père sculpteur. Donc c'était très 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 différent. Vous n'êtes pas devenu non plus plombier. C'est ça que je voulais dire. Oui, c'est ça. Quel serait le parfum pour vous de votre enfance ? Le premier parfum qui remonte quand vous pensez à votre enfance ? C'est tout à fait banal. C'est tout à fait banal. Essayez toujours. Je réponds tout à fait sincèrement à votre question parce que les rares fois les rares fois où je retrouve ce parfum je suis bouleversé. C'est le parfum qu'avaient les ardoises des écoliers. Elle avait un parfum extraordinaire. Allié à la craie ? Oui, c'est ça. Non, l'ardoise elle-même. L'ardoise elle-même. L'ardoise. Comment on peut retrouver ce parfum-là ? C'est très difficile. On ne fait plus d'ardoises pour les écoliers. Non, ils sont des ordinateurs. Et le petit Laurent Terzièf, il serait fier de l'homme que vous êtes devenu ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ce serait lui demander. Vous savez, je n'ai pas de regard sur moi-même. Et si on retourne la question, alors, Laurent Terzièf adulte, qu'est-ce qu'il pourrait dire au petit Laurent Terzièf pour l'aider à mieux grandir peut-être ? Je dirais qu'il s'attend à des choses très difficiles. Par moments, il croit en Dieu, d'autres moments, pas du tout. D'ailleurs, il dit lui-même, je suis un athée qui doute de son athéisme et un croyant qui doute de sa foi. Le doute, c'est très sain lorsqu'il est pratiqué avec clairvoyance, Laurent Terzièf. Explication de texte. Alors, plutôt un athée qui doute de son athéisme ? Je crois qu'au fond, au fond de moi-même, je suis chrétien. Profondément chrétien ? Je crois que l'être, l'être est... Bon, évidemment, je sais bien que la foi, c'est une vérité révélée. Chez moi, elle ne s'est pas révélée de façon... Évidente. Évidente, disons intégrale et totalitaire. Elle l'est... Je crois que l'homme n'est pas une chose, il est mille choses. Et la difficulté de l'artiste et de la religion, c'est que l'artiste, par définition, ne peut pas s'enfermer dans un monde de certitude. Ça lui est très difficile. Enfin, pour moi, je parle pour moi. Pour moi, ça m'est assez difficile. Et l'artiste doit être à la fois une éponge et être très ouvert sur le monde. s'il y a une façon de découvrir Dieu, c'est le cas de Dostoevsky, par exemple, par l'expérimentation du mal. Il faut rester ouvert, si vous voulez. Et cette espèce de repliement sur une certitude, sur un dogme, y compris sur un crédo, est assez difficile à vivre pour le comédien, pour l'homme de théâtre. Mais pourquoi vous dites que c'est une certitude ? Pour moi, croire en Dieu, c'est plus de l'ordre de la confiance, pas de la certitude. C'est très juste ce que vous dites. Mais quand même, ça repose sur un sentiment de certitude. Ça repose sur un dogme. De certitude, donc, de sécurité ? D'une certaine sécurité métaphysique, ça, sûrement. Oui, sûrement. C'est souvent que, et je crois que c'est là que vous vouliez en venir, que les comédiens disent qu'à travers, notamment le théâtre et pas le cinéma, le théâtre, ils trouvent cette transcendance que d'autres trouvent dans la religion ? Bien sûr, parce que le théâtre, c'est avant tout une présence physique. Je parle du théâtre, pas du cinéma. C'est une présence physique liée en alliance avec le verbe. Et cela, dans une cérémonie collective qui, justement, transcende notre vision du monde. Ça, sûrement. Mais l'un ne remplace quand même pas l'autre. Comment ça ? Vous dites qu'une représentation, c'est une grande messe. Ça n'empêche pas que... C'est une cérémonie collège. Je ne dis pas que c'est une grande messe. C'est une cérémonie. Alors, ça veut dire qu'on rentre dans le théâtre comme on entre en religion ? Non, non, ça, non. Quand même pas. Vous n'allez pas... Les termes de vocation, je l'ai dit tout à l'heure, c'est suspect par rapport à l'art. Non, je ne crois pas. Je crois que la particularité irremplaçable du théâtre, c'est qu'il se présente comme une manifestation collectivement vécue. Grâce, justement, à ce que je disais, c'est grâce à la présence physique de l'acteur qui rend le public un collectif extrêmement vivant et non pas une foule solitaire comme, par exemple, le cinéma. Et cela le conduit, justement, à se sentir responsable non seulement de la valeur de ce qui lui est présenté, mais du sens. Il y a un consensus différent tous les soirs qui se fait sur le sens de la pierre. Alors, revenons à la notion même de Dieu. Il est quoi pour vous, Dieu ? C'est une présence, une absence, une intervocation ? Je vous ai dit tout à l'heure que j'étais profondément chrétien. Mais comment vous le vivez, ça, le jour le jour ? Profondément chrétien, ça se manifeste comment ? Vous entrez dans les églises, parfois ? Bien sûr, bien sûr, oui. Bien sûr. Bien sûr. Non, j'ai toujours été ébloui par le christianisme parce qu'il représente un miracle vivant dans l'histoire de l'humanité. On n'a jamais vu une... C'est un séisme dans l'histoire. Voilà un monde qui est reposé sur des rapports de force, un monde brutal, un monde de barbarie, d'injustice. Et voilà quelqu'un qui arrive et qui va civiliser, conquérir le monde avec des paroles très simples comme « Aime ton prochain comme toi-même », « Les faibles seront les premiers », « Les premiers seront les derniers », etc. « Les derniers seront les premiers », « Rends à César », « Si on frappe ta joue », « Présente l'autre ». Et voilà, c'est une... C'est une philosophie de l'existence aussi qui va civiliser l'Europe entière qui était faite de hordes barbares. Chacun sait. C'est ça qui m'a toujours ébloui. Mais quand on est ébloui, on a tendance à rester à distance aussi. Bien sûr. Parce qu'on est aveuglé. Ce qui me surprend, ce qui me surprend, c'est qu'on n'apprend pas dans les écoles une histoire des religions. Parallèle à l'histoire tout court. Ça me semble vraiment une carence totale. Parce que comment comprendre l'histoire des hommes si on ne connaît pas l'histoire des religions ? Il ne s'agit pas de faire de la catéchèse du tout. Il s'agit d'apprendre des religions. Quel est le dogme de telle ou telle religion ? Moi, c'est que ce qui m'a toujours frappé dans le... Ça, je suis assez tonediste sur ce plan-là. C'est la façon dont les religions appréhendent la souffrance. Et c'est de façon totalement opposée. Par exemple, le bouddhisme, tout est axé, dans ce que j'en connais, je ne suis pas un spécialiste, mais enfin, tout est axé sur la non-acceptation de la souffrance. Alors que le christianisme, c'est l'acceptation de la souffrance. L'acceptation de la souffrance en imitation du Christ, justement. En essayant de lui donner un sens. En essayant de lui donner un sens, bien sûr. Un sens progressiste. Il y a... Vous savez, il y a une phrase qui me revient de Sénèque, qui est terrible par rapport à ce qui se passe en ce moment avec le terrorisme. Qui méprise sa vie et maître de la tienne ? Oui. Je crois que tout est là. Là, il y a une acceptation de la souffrance et un mépris de la mort qui est absolument régressif. Et de l'autre côté, ce qui était dans le temps l'acceptation de la mort du christianisme qui était extraordinairement progressiste. Petit, on vous a enseigné quoi en termes de religion ? J'étais... J'ai eu... Non, j'ai eu un enseignement catholique, mais j'ai plutôt pratiqué la religion orthodoxe. Parce que mon père était orthodoxe. Je savais très bien servir la messe orthodoxe et pas du tout la messe catholique. Et vous n'êtes pas resté dans ce créneau-là ? Enfin, orthodoxe ? Non, non, non. Non, ma mère était catholique. C'est elle qui nous a aimés. C'est là que s'est fait la différenciation. Dernière question. Qu'aimeriez-vous, pardon, que Dieu, puisque vous croyez en Dieu, que Dieu vous dise lorsqu'il vous accueillera chez lui ? La fameuse question. La fameuse question. Mais elle est toujours révélatrice. Je ne réponds pas à cette question. Vous ne répondez pas ? Non, non, non. Ou un geste, peut-être ? Je tiendrai, je tiendrai. Non, non. Vous ne voulez pas répondre à la question. C'est votre choix. Merci beaucoup, Laurent. La mort, il la connaît. Trop bien, peut-être, de trop près. Sa sœur, Odile, ses parents, son ami et mentor, Roger Blain, mais aussi sa partenaire à la ville et sur scène, Pascal Deboisson, disparu en 2002. Autant de pertes douloureuses, terribles, auxquelles il faut faire face jour après jour, avec l'obligation de vivre, malgré tout. Laurent Terzièvre, est-ce que la mort est un scandale ? Oui, mais ça dépend de quelle mort on parle. Celle-là ? La mort, non, il y a la mort qui est en nous quand on vit au monde, n'est-ce pas ? On est en la mort comme on est en vie. Il y a ce phénomène factuel, cette mort impersonnelle qui est une loi de l'existence, n'est-ce pas ? Je ne sais pas, je ne sais pas si c'est qui se tient, mais il doit mourir peut-être 200 000 personnes par jour sur la planète. Ça, c'est un fait. C'est un fait, il en est tout autant, ce qui fait qu'on rebouche le trou. Il y a là sa propre mort. Mais alors là, sa propre mort, il n'y a pas de philosophie de la mort là-dessus, parce que... Je crois que c'est Épicure qui disait que l'homme n'a rien à voir avec la mort, parce que quand la mort est là, l'homme n'est plus là et quand l'homme est là, la mort n'est pas là. Donc, c'est cette fameuse logique grecque qui faisait dire que tous les hommes sont menteurs. Socrate est un homme, donc Socrate est menteur. Mais cette mort-là, on ne peut pas tellement en parler, on peut l'envisager. Elle vous fait peur, la vôtre ? Comment ? La vôtre ? Non, non, pas tellement. Pas tellement. Pas tellement. Ce qui est beaucoup plus angoissant, c'est la mort du proche, bien sûr. D'abord, la mort du proche, elle est aussi angoissante parce qu'elle est proche de soi-même, de sa propre mort à soi. Parce qu'on meurt de la mort des autres, c'est évident. Mais aussi, elle vous met en face d'un phénomène qui est extrêmement difficile à supporter, c'est-à-dire l'irremplaçabilité de la personne humaine. Si on part du principe que le monde n'existe que par la conscience que l'on a, que chaque être est unique en son genre. Il n'y a pas un être semblable à un autre. C'est donc la conscience du monde qui disparaît à chaque être qui meurt. C'est ce que j'appelle le drame de l'irremplaçabilité de la vie humaine. La mort est peut-être un scandale lorsqu'elle est violente aussi. Je pense aux morts décidées, les suicides, les... Non ? Non, pas du tout. Non, je ne pense pas. Tu n'es pas plus violente dans ces cas-là ? Est-ce qu'on fait de... Est-ce que vous faites du théâtre justement pour surmonter l'angoisse de la mort ? Est-ce que ça peut être une explication, ça aussi ? Ça allait pour beaucoup de gens que je connais. Pas pour vous ? Je ne crois pas pour moi. Non, pas pour moi. Pas du tout. Pas de besoin ou de désir de laisser une trace quelconque ? Vous savez, Heidegger a dit qu'il avait retrouvé dans Rhyme, justement, des choses qu'il essayait de prouver par sa philosophie. Et pour Heidegger, effectivement, la mort, c'était d'abord. En tant que philosophe du doute, d'avoir la grande certitude. C'est vrai. S'il y a une chose dont on est sûr, c'est qu'on mourra un jour. Non, c'est vrai pour les gens qui sont angoissés par le doute, c'est vrai, réconfort. Et puis, il disait aussi que c'est la condition même de la vie qui doit nous donner une liberté vis-à-vis de la mort. Et ça, c'est une idée que je sens très fort chez Rhyme. Il faut, la vie, c'est réussir sa mort. Voilà. Il y a ce poème qui est merveilleux, que le Seigneur donne à chacun sa propre mort, qu'il soit issu de cette vie où il trouvera l'amour, un sens et sa détresse. Il y a ça aussi dans les élégies. Ton inspiration, ton inspiration sainte est la mort familière. Mais, si vous voulez, je crois que je fais partie des gens qui pensent que quand même la mort valorise la vie. Ça, je pense. Je pense que c'est une, c'est une, la mort est un non-sens qui donne du sens à la vie en même temps qu'elle lui retire le sens. Donc, c'est-à-dire que c'est... C'est ce paradoxe, c'est ce paradoxe, c'est ce paradoxe qui est induit dans la vie de l'homme. C'est-à-dire que la mort est contraire à un désir de vivre toujours et en même temps, vivre toujours serait invivable. Est-ce qu'on peut envisager la mort non pas comme une rupture alors, mais comme le couronnement aussi d'une vie ? Évidemment, pour les chrétiens, ça se débouche sur une vie abondante. À laquelle vous croyez, donc ? Oui. Puisque vous nous avez dit être chrétien. Il paraît, enfin, j'ai lu que vous aviez déjà choisi votre épitaphe. C'est une boutade qui était « Je suis venu au monde comme un vieillard en sort ». Oui, c'est parce que je n'aime pas tellement les maximes et que ça, c'était un pied de nez. C'était un pied de nez. Ce n'était pas plus sérieux que ça. Est-ce que vous qui avez connu la mort surtout des autres, évidemment, est-ce que l'art peut naître justement de ces blessures engendrées par ces morts successives ? Je ne pense pas, non. Par la sublimation des blessures, non ? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. que la disparition est plutôt desséchante. Oui, ce serait évidemment très confortable de dire « Oui, voilà, un tel n'est plus là, une telle n'est plus là et elle veille sur moi. » Mais non, parce que « Oui, il veille sur moi. » Non, quand j'avais des doutes dans mon métier ou dans ma vie, j'allais voir Roger Blain, par exemple, et on parlait et j'en retirais quelque chose, mais il n'est plus là pour en parler. Et puis, ce qu'il y a aussi, je parlais de la remplacabilité de la vie humaine, de la personne humaine, c'est-à-dire, il y a aussi, on ne peut pas prévoir ce qu'aurait fait la personne si elle était là. On ne peut pas. Il y a des gens qui, de façon, avec une certaine imposture, le font. « Oh, il ou elle m'aurait dit de faire ça. » N'est-ce pas ? Mais je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Parce que les personnes auxquelles j'étais attaché étaient, par définition, imprévisibles, irremplaçables et imprévisibles. Et toutes ces petites lumières, ces morceaux de vous qui se sont éteints en même temps qu'eux, à l'intérieur de vous, vous parliez de dessèchement, il n'y a aucun moyen d'irriguer à nouveau ces morts à jamais au fond de vous. Il n'y a rien qui peut vous... Non, il faut accepter. Il faut accepter surtout le vieillissement. C'est ça surtout qui est important. Et vous l'acceptez ? Oui. Bien ? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, parce que vous vous portez très bien, comme un charme et que vous faites toujours du théâtre. Je ne fais pas... Un des grands dramaturges du siècle dernier, c'est Pierre Andello. Il a dit... Il a bâti tout son théâtre sur le fait que peut-être l'imagination était peut-être plus réelle que la réalité et aussi sur le fait que l'homme n'était pas un, mais il était mille et il était lui aussi imprévisible. Il n'est pas une chose. Il a démonté... Il est peut-être le seul à avoir démonté le mythe du déterminisme psychologique en art. Et ça vous convient bien ? C'est la vérité pour moi. Merci beaucoup, Laurent Terzièf. L'enfer, ce n'est pas les autres, comme disait Sartre. L'enfer, c'est l'homme qui s'enferme sur lui-même ou encore l'enfer, c'est l'absence des autres. Ces autres peuvent nous devenir indispensables, ceux que l'on choisit, que l'on qualifie d'amis, ceux qui méritent notre fidélité et même après la mort. Laurent Terzièf, vous avez voulu qu'on mette à l'honneur la fidélité en amitié, notamment. Quel est le secret pour vous des longues fidélités ? Je crois que la confiance réciproque. La confiance. Et comment la fait ton être, cette confiance ? Par le travail, par l'expérience, par l'épreuve que constitue le travail et sur laquelle chacun se découvre l'autre. D'abord, dans le travail, surtout dans le travail artistique, on sait soi-même qu'on découvre ça. C'est un truisme, on le dit souvent. C'est vrai. C'est vrai que... Je ne sais pas, je ne saurais jamais qui je suis exactement, mais je saurais ce que j'ai fait. Et parmi les choses que j'ai fait, il y a des choses que je ne m'attendais pas du tout à avoir fait. Il y a des choses que j'ai ratées, bien sûr, hélas. Il y a des choses que j'ai réussies, que je me suis fait un pari vis-à-vis de moi-même. Par exemple ? Donnez-nous un exemple. Je ne sais pas. Oui, par exemple, quand j'ai joué ces baisses dans Tête d'or, ça me semblait d'une difficulté épouvantable. Je l'ai fait, je crois que je ne l'ai pas trop mal fait. Et puis, ce que je dis pour soi-même, c'est valable pour les autres. Et donc, il y a cette espèce d'interménétration de la découverte de soi entre son travail et l'autre. Et l'autre, parce que le théâtre, le théâtre, le cinéma, c'est un travail collectif, c'est un travail d'équipe. Mais c'est drôle, parce que vous ne pouvez pas envisager l'amitié sans nous parler de théâtre et de travail. C'est forcément lié chez vous ? Oui, je pense. Je pense, oui, parce que, encore une fois, je suis un existentialiste de base. Je pense qu'on est ce qu'on fait. Ce qu'on ne fait pas, on ne sait pas. Quelqu'un qui ne fait rien, il ne saura jamais quels sont les possibles en lui, qui il est exactement, il ne saura jamais. Alors vous, parmi vos grands amis, il y a Roger Blain, qui était quoi ? Presque votre mentor, presque un père spirituel ? Oui, on peut employer ça. Une grande figure du théâtre d'avant-guerre ? C'était pour moi, oui, c'était un être extraordinaire qui a traversé tous les grands courants, tous les grands courants intéressants de son époque. Enfin, le surréalisme, Arthaud, dont il a été l'assistant pré-vert, avec lequel il travaillait dans le cadre du groupe Octobre, et surtout Arthaud, évidemment. Et Dulin, Dulin, il a joué chez Dulin, il était dans dans la mouvance de Dulin, c'est là qu'il a rencontré Barreau. Barreau et Blain étaient deux frères. Ils sont devenus un petit peu ennemis pendant la période de Marigny, mais après, ils se sont très largement réconciliés à la fin. Et qu'est-ce qu'un homme comme Roger Blain, par exemple, vous a apporté ? Qu'est-ce qu'il vous a appris cet homme-là ? Il est mort en 1984 et c'est toujours quelque chose de ne pas trop digéré. Il m'a apporté mille choses, mais je crois qu'il m'a apporté l'image de... Je sais bien que c'est un mot un petit peu dévagondé, galvaudé, la rigueur. La rigueur. Mais chez lui, c'était une rigueur qui dépassait l'entendement. N'est-ce pas ? Non seulement... Non seulement la compromission était... Toute forme de compromis était absente de sa nature, de ses choix, mais en plus, il allait plus loin. Il allait plus loin. Il allait même jusqu'à débusquer chez lui ce qui pourrait lui sembler suspect. C'était... C'était... C'était aussi sur le plan social et politique. pour moi, il est tout à fait l'image du forçat intraitable de Rimbaud sur qui se referme toujours le bagne. C'était un peu ça pour moi. En même temps, il a toujours été... Il est mort relativement âgé, mais il a toujours représenté pour moi une forme d'adolescence. Il représente beaucoup pour moi parce que c'est lui qui m'a donné envie de faire du tasse. Moi, je l'avais rencontré à l'époque, j'avais 15 ans et j'écrivais des poèmes. Vous avez forcé sa porte ? Non, pas du tout. Vous faisiez le pied de grue au théâtre de la Gaieté-Montparnasse. Non, non, non. C'est venu après ? C'est venu après. C'est venu après. Moi, je l'avais connu avant pour ça. Et puis après, oui, c'est ça, je l'ai connu à la Gaieté-Montparnasse quand il était directeur. D'ailleurs, il a été vite en faillite. Le pauvre, il a passé sa vie à payer l'URSSAF. Il n'avait même pas le droit de voter, d'ailleurs, parce que c'est... Je ne sais pas comment c'est maintenant, mais c'est absolument balzacien. Quand on est déchu de ses droits civiques, quand on est failli, c'était comme ça, ce n'est plus maintenant. Je ne crois pas. Mais oui, c'est là que vraiment, quand j'ai assisté à la représentation de la Sonate des Spectres à la Gaieté-Montparnasse, où je joue en ce moment, c'est là que j'ai découvert que le théâtre pouvait justement être la rencontre entre le monde visible et le monde invisible. Mais l'amitié, elle passe toujours par l'admiration, parce qu'on sent que vous trouvez à cet homme une admiration sans borne. Oui, bien sûr. Forcément, l'amitié passe par l'admiration. En grande partie, oui. En grande partie. Donc, ce n'est pas une amitié complètement gratuite ? Non. Or, pourquoi ? Pourquoi l'admiration ? Ça dépend de l'âge qu'on a. Ça dépend. Là, c'était mon aîné, forcément. L'amitié qu'on porte à un aîné, il est toujours à base d'admiration. Jusqu'où vous seriez prêt à aller par amitié pour quelqu'un ? Vous seriez capable de faire des gestes forts, de poser des gestes forts ? Oui, oui. Je serais capable de m'engager pleinement, socialement, en tout cas. Socialement, oui, sûrement. Je l'ai fait. C'est stupide de dire ça, mais enfin, c'est immodeste, peut-être. Oui, quand... Je me suis engagé socialement pour quelqu'un. Par exemple, pour des gens qui étaient refloués dans leurs frontières, n'est-ce pas ? Il fallait les cautionner, donc j'ai signé comme quoi j'étais responsable de ce que ferait ou ne se ferait pas l'individu en question. Non, ça me semble aller de soi. C'est effectivement un geste fort. Je vous ai demandé, Laurent, d'apporter un objet. Ce n'est pas une question qui vous a mis à l'aise tout de suite, et puis finalement, vous avez décidé quand même de nous montrer un objet auquel vous tenez beaucoup. Je vais vous laisser le... Parce que c'est un peu... C'est un peu puéril, mais enfin, oui, c'est une... C'est le fourneau... Alors, merci de jouer le jeu. C'est le... Le fourneau d'une pique qui était à Roger Blain. Que vous conservez toujours dans votre poche ? Oui, oui. D'abord parce que c'est du bois, j'aime bien avoir du bois sur moi, puis c'était... C'est la présence de Roger. Et quand vous... Ça a l'air fétichiste, mais enfin, ce n'est pas... Et de la trouver au fond de votre poche, quand vous mettez votre main, peut-être même par hasard, ça vous rappelle quoi ? C'est un visage qui vous revient ? C'est une voix ? Oui, oui, oui. Oui, sûrement. Tout ça à la fois. Merci beaucoup, Laurent. Il s'appelle Adamoff, Rilke, Sandrard, mais aussi Goethe, Nerouda, Alan Poe, Desnos, Aragon. Ils, ce sont les poètes, compagnons de verbe qu'il a invités sur scène en un florilège poétique pour fêter avec lui 50 ans de théâtre et de passion pour les mots. Laurent Terzièf, la poésie, on ne le sait pas forcément, a été une de vos premières tentations et tentatives créatrices tout jeune, déjà, avant de verser dans le théâtre. Oui, bien sûr. Je crois que vous avez la poésie consubstantielle à l'homme, c'est-à-dire qu'il y a du poétique dans tout homme, tout être. Avoir une attirance pour quelque chose, c'est un acte poétique. Je crois que, même chez les êtres qui se fichent complètement de poésie, la poésie est en eux. Elle est en eux, oui. L'homme est un animal poétique avant, je crois, d'être un animal politique, sûrement. Est-ce qu'il ne veut pas dire qu'on est tous capables d'écrire de la poésie, quand même ? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Je dis qu'il y a du poétique chez l'homme. Il y a du poétique chez tout homme. Je crois que la poésie en tant que telle, c'est, je dis tout, la poésie fait parole de ce qui avant elle ne l'était pas et qui par elle le devient donc parole de ce qui, sans elle et avant elle, ne l'était pas. Je crois qu'elle représente quelque chose de très important dans la vie parce qu'elle est une ouverture vers cette face invisible du monde, justement, qui existe en dehors de nos représentations et qui nous relie à tout et à tous, qui réconcilie toute chose, même les contraires. qui, tout ça, jusqu'à nous faire entendre le silence des mots jusqu'à, et aussi jusqu'à, comment dirais-je, réconcilier nos rêves de la nuit avec le rêve veillé des journées. Je crois que elle est très importante parce que la poésie est une chose qui visite le monde à l'intérieur de nous-mêmes et en visitant le monde à l'intérieur de nous-mêmes, elle abolit cette espèce de chose qui est très angoissante, cette coupure originale entre l'objet perçu et la conscience qui perçoit. Ça, je crois que c'est évident. c'est évident. En tout cas, écrire de la poésie, c'est prendre le pari de dire l'indicible. Je crois que tout poète est en quête de quelque chose d'innommé, dont l'intelligence, dont l'intelligibilité sera toujours problématique. Je crois que le principe d'incertitude est surtout valable pour les poètes. mais je crois que le poète pour traquer l'inconnu, il a recours à des ruses aussi. Il pratique la métaphore, l'analogie. Je crois que quand on parle de l'alchimie du verbe de Rimbaud, je crois que c'est surtout utiliser les mots dans le sens où on ne les utilise pas d'habitude, en dehors du sens courant. Je crois que le poète ne se sert pas des mots de la même façon qu'un prosateur. Peut-être parce qu'il ne voit pas le monde déjà par les mêmes yeux et par les mêmes regards. C'est ça, c'est qu'il essaie de voir au-delà du monde réel. Robert Sabatier dit qu'à une époque de matérialisme outré, de bêtises pontifiantes et de diarrhées verbales, lire un poème c'est prendre une sorte de bain de propreté et de pureté. Vous le vivez comme ça ? Ça vous plaît ? Je ne connaissais pas, mais c'est très beau. C'est très vrai. Oui, je crois que de nos jours, l'oralité, l'oralité en poésie, l'oralité, c'est une passerelle entre la solitude du poète et chacun de nous. Parce que je pense que l'univers du poète est profondément solitaire. justement, je disais tout à l'heure qu'il ne se sert pas à des mots, il se sert des mots non pas comme des signes, mais comme des choses. À la limite, il ne se sert pas des mots, c'est lui qui les sert. Et son univers est très, très solitaire, même s'il est surréaliste et Rimbaud lui-même ont tenté d'en faire un instrument de révolution sociale. Je crois que son univers est solitaire, je vois. Pour moi, l'image du poète, c'est quelqu'un, c'est un homme qui est au bord d'un précipice et qui fait l'expérience des contraires. Et pour cela, pour que le comédien devienne véritablement un passeur et non pas un diseur ou un bien-disant, comme on dit un peu péjorativement, il faut qu'il ait avant tout qu'il ait envie de nous faire partager son émerveillement, le plaisir qu'il a éprouvé lui-même en découvrant le poète ou le poème, même s'il s'agit d'une découverte ancienne. Il faut que... C'est là que le comédien intervient parce que tout le monde ne sait pas faire partager son émerveillissement. Il faut qu'il sache en tant que comédien de nous faire partager son émerveillement, que sa voix et sa diction s'ouvrent sur un paysage de mots. Alors, je vous propose justement de nous faire partager votre émerveillement à vous pour Rainer Maria Rilke, qui était votre chouchou, ou du moins l'un de vos poètes favoris, et on comprend pourquoi. Expliquez-nous le texte que vous avez choisi, Laurent. C'est un extrait des cahiers de Malte, Laurie de Brigg, qui est pour moi un des livres du siècle. C'est là, notamment dans ce livre, qu'il essaie de se refaire l'enfance qu'il n'a pas eue. Et ça, c'est... Le texte que je vais lire, c'est la réflexion du jeune homme pauvre qu'il était quand il s'est réfugié à Paris. C'est ridicule. Je suis assis dans ma petite chambre, moi, Brigg, âgé de 28 ans, et qui ne suis connu de personne. Je suis assis ici et ne suis rien. Cependant, ce néant se met à penser et à son cinquième étage, par cette grise après-midi parisienne, pense ceci. Est-il possible qu'on ait encore rien vu, reconnu et dit de vivant ? Est-il possible qu'on ait eu des millénaires pour observer, réfléchir et écrire et qu'on ait laissé passer ces millénaires comme une récréation pendant laquelle on mange sa tartine et une pomme ? Oui, c'est possible. Est-il possible que malgré invention et progrès, malgré la culture, la religion et la connaissance de l'univers, que l'on soit resté à la surface de la vie ? Est-il possible que l'on ait même recouvert cette surface qui, après tout, eût encore été quelque chose, qu'on l'ait recouverte d'une étoffe indiciblement ennuyeuse qui la fait ressembler à des meubles de salon pendant les vacances d'été ? Oui, c'est possible. Est-il possible que toute l'histoire de l'univers ait été mal comprise ? Est-il possible que l'image du passé soit fausse ? Parce qu'on a toujours parlé de ces foules comme si l'on ne racontait jamais que des réunions d'hommes au lieu de parler de celui autour de qui ils s'assemblaient parce qu'il était étranger et mourant ? Oui, c'est possible. Est-il possible que nous croyons devoir rattraper ce qui est arrivé avant que nous soyons nés ? Est-il possible qu'il faille rappeler à tous, l'un après l'autre, qu'ils sont nés des anciens ? Qu'ils contiennent par conséquent ce passé ? Et qu'ils n'ont rien à apprendre d'autres hommes qui prétendent posséder une connaissance meilleure ou différente ? Oui, c'est possible. Est-il possible que tous ces gens connaissent parfaitement un passé qui n'a jamais existé ? Est-il possible que toutes les réalités ne soient rien pour eux, que leur vie se déroule et ne soit attachée à rien, comme une montre oubliée dans une chambre vide ? Oui, c'est possible. Est-il possible que l'on ne sache rien de toutes les jeunes filles qui vivent cependant ? Est-il possible que l'on dise les femmes, les enfants, les garçons, et qu'on ne se doute pas, malgré toute sa culture, l'on ne se doute pas que ces mots, depuis longtemps, n'ont plus de pluriel, mais non qu'infiniment de singuliers ? Oui, c'est possible. Est-il possible qu'il y ait des gens qui disent Dieu et pensent que ce soit là un être qui leur est commun ? Voient ces deux écoliers. L'un s'achète un couteau de poche et son voisin, le même jour, s'en achète un, identique. Et après une semaine, ils se montrent leurs couteaux et il apparaît qu'il n'y a plus entre les deux qu'une lointaine ressemblance. Tant a été différent le sort des deux couteaux entre les mains différentes. Oui, dit la mère de l'un, s'il faut que vous usiez toujours tout. Et encore, est-il possible qu'on croit pouvoir posséder un Dieu sans l'user ? Oui, c'est possible, mais si tout cela n'a même qu'un semblant de possibilité, mais alors, il faudrait pour l'amour de tout au monde, il faudrait que quelque chose arriva. Le premier venu, celui qui a eu cette pensée inquiétante, doit commencer à faire quelque chose de ce qui a été négligé, si quelconque soit-il, s'il peut désigner, puisqu'il n'y en a pas d'autre. se brille que cet étranger, que d'un homme insignifiant devra s'asseoir et à son cinquième étage devra écrire. Écrire, jour et nuit. Oui, il devra écrire. C'est ainsi que cela finira. Merci beaucoup, Laurent. Excusez-moi, je suis encore toute... C'est ainsi que tout cela finira, cette émission aussi. Merci pour votre intériorité, pour votre présence dans cette émission. et pour tous ceux qui aimeraient, comme moi, qui suis là, en direct avec vous, vous entendre prononcer ces mots de Rilke et d'autres, je rappelle que jusqu'à la fin du mois de mai, puisque cette émission est diffusée au mois de mai, vous serez au Théâtre de la Gaîté-Montparnasse à Paris. On vous souhaite une bonne continuation. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501